Cinéma muet, cinéma parlant, cinéma scope, cinéma en couleur. Monsieur Pierre Tchernia, seriez-vous capable, en tant que candidat, de participer à un jeu sur le cinéma ? Non, d'ailleurs, si je pose des questions à Monsieur Cinéma, c'est justement parce que je suis incapable d'y répondre. Mais qui a trouvé ce titre de Monsieur Cinéma ? C'est lui, c'est lui qui trouve, où est-il ? Jacques Roulant ? Ah, il est là ! Très heureux de vous rencontrer, mon cher Jacques Roulant. Pourquoi la télévision consacre-t-elle au cinéma une émission chaque lundi sur la deuxième chaîne ? Ah, bah réponds-je. Non, vas-y, toi. Non, non, vas-y, vas-y. Non, toi. Non, non, toi, toi, toi. Non, j'aime pas la question. J'aime pas cette question. Bon, bah alors, changez de question. Quelle différence y a-t-il entre l'ancien jeu 7e art, 7e case, et le nouveau Monsieur Cinéma ? Ça, c'est une bonne question. Très bonne. Très bonne. Très bien. Oui, enfin, je me fais aider un peu, bien sûr. Ah, oui, très bonne. Comme vous, comme vous. Très bonne. Vous avez autre chose ? Comment préparez-vous les jeux ? Là, on n'est pas que deux, déjà. Il faut bien le dire. Parce que si on était que deux, on ne ferait pas grand-chose. Car plus paré ce que lui, alors. Il n'y a que moi de plus paré ce que lui en France, je crois. Non, alors il y a Ginette Verne. Qui nous aide beaucoup. Il y a Jean-Claude Romère, qui connaît le cinéma par cœur. Il a la tête, c'est un fichier. Absolument. Il y a au service cinéma, Patrick Brion, Claude Nahon. Enfin, on trouve de l'aide assez aisément. Ce sont des gens très gentils, très sérieux. Comment recrutez-vous les candidats ? Tout d'abord, dans la famille de Tchernia. Parce que la famille de Roulan, ils ne veulent pas venir à la télévision. Ils ont peur qu'on les reconnaisse dans leur quartier. Ils sont déjà assez repérés comme ça. Mais, disons quand même que le jeu est ouvert à tout le monde. Oui. Mais comment les recrutez-vous ? Par les éliminatoires. On a fait il y a quelques jours des éliminatoires, alors on a deux candidats pour l'année. Il n'y a que la famille de Tchernia qui est dispensée d'éliminatoires. Lequel de vous choisit les extraits de films que l'on voit ? Écoutez, je vais vous dire, Pierre, c'est extrêmement simple. Tous les bons extraits me sont imputables. Et tous les mauvais extraits sont en général choisis par Jacques. Oui. Car il n'a aucun goût. J'aime pas cette question. Ah Jacques, ça ne te choque pas. Non, pas du tout. Tu n'as aucun goût. Moi, j'ai beaucoup de goût. C'est un beau camarade. Et pourquoi avez-vous souhaité bavarder avec des personnalités à la fin de la projection du grand film ? C'est une question de contact humain, de chaleur humaine. Il nous a semblé qu'il fallait, à travers la glace du petit écran, établir un contact entre le public et ceux qui font les films. Mais allez-vous souvent dans les salles obscures ? Ah oui, alors là, je peux vous dire. Moi, pour mon plaisir, si je pouvais aller le lundi voir en route, à 17h, à 19h, à 21h, à 23h, à 14h, à 14h, à 14h, à 14h, à 14h, à 15h, à 15h, à 15h, à 15h, à 15h, à 15h, à 15h. Merci. Merci. Merci.